Musique Bonjour et bienvenue dans le Petit Journal. A l'occasion d'une exposition au musée de l'Alpe d'Huez sur l'apparition des écoles en montagne, nous avons rencontré Paulette Brun. Institutrice puis directrice de l'école de l'Alpe d'Huez, elle partage avec nous les souvenirs de ses premiers pas à l'école de Villars-Notre-Dame. Au temps des encriers et du bonnet d'âne, la vie à l'école était bien différente de celle d'aujourd'hui, et encore plus à la montagne. A 19 ans, Paulette Brun, toute jeune institutrice, est affectée à Villars-Notre-Dame. Petit village de montagne, elle revient avec nous sur son installation dans cette contrée alpine. J'avais 19 ans, j'habitais Grenoble et j'ai été élevée par une grand-mère très stricte, j'avais perdu maman à la naissance. Donc je voulais peut-être un peu m'évader aussi de ce carcan. J'ai reçu ma nomination à Saint-Raphaël, on était en vacances avec mon père, et je reçois cette nomination, donc Villars-Notre-Dame. Alors on prend une carte, on cherche Villars-Notre-Dame, on ne le trouve pas. Sur la carte, on ne le trouve pas, sur la carte qu'on avait. Et finalement, on arrive à le trouver, effectivement c'était un tout petit village au-dessus de Bourdoisans. Il y avait un petit logement, correct, bien correct, à l'étage. Et au rez-de-chaussée, il y avait la salle de classe, avec le poêle à bois. Les enfants amenaient du bois, les parents en amenaient aussi, et on éclairait le poêle tous les matins. Je me suis trouvée quand même seule. Mais j'allais dire, oui, les gens sont venus à moi. Ce n'est pas moi qui y suis allée. C'est vrai que le premier jour, j'étais toute seule, mangeais mes affaires, et puis j'étais seule. Mais tout de suite, il y a eu des habitants du village qui sont venus, qui sont venus me voir, m'accueillir, vraiment très chaleureusement. Cet enfant arrive de tous les âges, évidemment. Des tout-petits qui étaient, à ce moment-là, on n'avait pas de maternelle, évidemment, mais on avait la section enfantine. On appelait ça la section enfantine. Les enfants arrivaient à 5 ans. Donc, il y en avait un, peut-être, de 5 ans. Et puis après, il y en avait tout le long des cours. CP, CE1, CE2, CM1, CM2, certificat d'études. Donc, il fallait travailler avec tous ces enfants à la fois. J'allais dire, ça se faisait presque automatiquement. Et puis, on n'avait aucun problème de discipline. Ça, il n'y en avait pas. On avait, les enfants étaient heureux de venir, étaient ouverts, étaient prêts à prendre tout ce qu'on allait leur donner. Et entre eux, aussi, il y avait une osmose, c'est-à-dire qu'ils s'aidaient les uns les autres, les grands, tout se passait très bien. Installés, intégrés, il faut maintenant apprendre à faire avec les aléas de la montagne. Les horaires n'étaient pas tellement respectés, finalement. Parce que, comme vous dites, dans le parcours, il pouvait y avoir des incidents météorologiques. Vous savez, les enfants qui restaient certains jours au printemps, surtout au printemps, avec les parents pour leur aider. Pour leur aider, moi, il m'est arrivé, les grands, par exemple, mais pas très souvent, d'emmener les troupeaux, les brebis en montagne, les chèvres, ils avaient des chèvres aussi. François Seigle et Armand Chalvant partagent avec nous leurs souvenirs d'élèves à l'Alpe d'Huez en 1950. L'institutrice qu'on a eue, nous, elle a enseigné après à nos enfants, et nos petits-enfants. Tellement elle était bonne. Oui, tellement elle était bien. Mademoiselle Capelin, la bosse femme. La vie, elle était rude physiquement, parce que, moi, je me souviens, à l'école, on mettait, je ne sais pas, une demi-heure pour descendre, peut-être, puis bien trois quarts d'heure pour remonter. Donc, à l'heure du déjeuner, on n'avait presque pas de temps. On remontait dans la neige. Quand il y avait une tempête de neige, je me rappelle, devant chez Tony, devant chez Marie-Josée, je me couchais dans la neige avec mes deux gants pour pouvoir respirer. Une tempête de neige monstre. Paulette consacre sa vie à l'enseignement. Un métier passion auquel elle ne se prédestinait pas forcément. L'institutrice, un peu par hasard. Parce que, je veux dire, ce n'était pas une vocation qui venait de loin. Mais j'ai vraiment appris à mon métier sur le tas. Plus je le faisais, plus je l'aimais, j'allais dire. Je suis assez heureuse de ce parcours. Je ne regrette rien. Retrouvez Françoise et Roger dans un document inédit, le film Enfantillage. En 1951, le réalisateur Georges Freeland pose ses caméras à l'Alpe d'Huez et filme les deux écoliers qui ont à peine dix ans. Le film, entièrement tourné à l'Alpe d'Huez, réalisé lors du plan Marshall, souligne à travers le comportement des enfants l'importance de la solidarité entre les peuples européens. Retrouvez le film mercredi et jeudi à 20h30 sur Alpe d'Huez TV. Nous vous donnons également rendez-vous jeudi à l'église Notre-Dame des Neiges pour un concert exceptionnel. L'ensemble vocal à cœur joie de Grenoble, sous la direction de Francine Bessac, organise un Gloria en présence de 60 choristes. Christophe Petit, directeur des pistes, fait le point de la semaine à venir. Bienvenue à l'Alpe d'Huez Grand Dometsky pour cette dernière semaine des vacances de février. Les prévisions vous réservent une météo à l'image de ces dernières semaines, c'est-à-dire en dents de scie, puisqu'elle variera entre ciel couvert lundi, beau soleil mardi et même quelques flocons mercredi et vendredi. La nature a décidé de nous faire goûter à tout cette semaine. Quoi qu'il en soit, il faudra rester couvert car les températures resteront négatives tout au long de la semaine, ce qui vous permettra d'apprécier une qualité de neige exceptionnelle. En ce qui concerne la hauteur de neige, qui risque d'augmenter durant votre séjour, nous avons cumulé 1m30 à la station et jusqu'à 3m au sommet du Pic Blanc. Nos équipes de la SATA d'ouvrir et d'entretenir quotidiennement vos pistes préférées. Et alors pour tous ceux qui ne connaissent pas encore et tous ceux qui veulent découvrir d'autres itinéraires, n'hésitez pas à retirer le plan des pistes auprès de nos hôtesses de caisse ou à l'office du tourisme. Vous y trouverez toutes les informations relatives aux pistes, aux horaires des remontées mécaniques et à toutes les autres possibilités que vous offre le Grand Domaine de l'Alpe d'Huez. Vous pouvez également télécharger notre application pour smartphone afin d'avoir toutes les informations sur le domaine skiable en temps réel ainsi qu'un accès au webcam de la station. En cette période de vacances scolaires, vous êtes encore très nombreux à dévaler les pistes de l'Alpe d'Huez Grand Domaine Ski. Comme son nom l'indique, le domaine est vaste. Alors pour plus de plaisir et de liberté, n'hésitez pas à varier vos itinéraires et à demander conseil à nos professionnels qui seront ravis de vous faire découvrir des petits recoins dont la qualité de glisse vous régalera autant que les artères connues de tous. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et un très bon séjour à l'Alpe d'Huez. Au revoir et à bientôt dans un prochain petit journal. Merci.